Dans la capitale de l'Oise, comme dans beaucoup de villes de France, les fins de semaine sont souvent agitées. Au centre ville, tout est calme et l'ambiance bon enfant, mais à la périphérie, dans certains quartiers sensibles, de jeunes délinquants se livrent à des actes de guérilla urbaine. Ce vendredi soir, quand il commence sa permanence au centre de supervision, Rudy a à peine le temps de s'installer. Vous voyez, c'est le CSI. Pour moi, j'ai un départ d'incendie au niveau Filias-Lebeg et Gustave Sarpentier. Il y a pas mal de fumée. Alors, il y a un feu de poubelle au niveau du quartier du Clos des Roses. Malheureusement, je n'ai pas de visu direct sur l'incendie, juste de la fumée qui se dégage. Un feu de poubelle, mais peut-être plus. Dans ces quartiers, les policiers ont pour mission de protéger les pompiers. Une mission toujours dangereuse. Le but, c'est aussi qu'on revienne entier, qu'on ne se fasse pas, qu'on ne soit pas blessé, qu'il nous arrive rien et que tous les collègues reviennent sains et saufs. La BAC de la police nationale vient d'arriver elle aussi. Ce soir, policiers municipaux et nationaux vont travailler ensemble. Vous casquez, on les suit, on sort bouclier à la main. Là, la BAC, ils sont à l'intérieur, ils font de la reco. De toute façon, on les suit, on se pose derrière eux et on sort et on se protège simplement pour l'instant. Bouclier, casque, les policiers doivent se protéger. Ici, les projectiles peuvent pleuvoir de partout. Serrez-vous, serrez-vous, serre-toi, colle-toi. Surtout être vigilant sur les abords du quartier en fait, parce que souvent, il y a des groupes de jeunes qui gravitent autour. Donc des fois, ça se déplace assez rapidement, donc on peut vite être pris à revers pour recevoir des projectiles, des immeubles ou des choses comme ça. Plusieurs poubelles sont déjà en feu, un peu plus loin. À quelques mètres des immeubles, d'autres foyers ont été allumés. Et ce n'est pas tout. Au CSI, Rudy lance une nouvelle alerte. Un PM de CSI. J'ai un autre incendie, rue Alexandre Dumas. Je pense qu'ils sont chauds ce soir au Clos des Roses. Tu as aussi un autre feu de poubelle en plein milieu de la route, juste à l'entrée, enfin en face de l'entrée Gérard Denerval. Je pense que la nuit va être peut-être longue. Les pompiers luttent maintenant contre les feux depuis près d'une heure. Le but des voyous est atteint. Les policiers sont bloqués sur ces incendies, ce qui leur laisse le champ libre pour dégrader le mobilier urbain. un peu plus loin. Aux effectifs PM, j'ai des individus cachés avec des capuches. Ils viennent de caillasser l'arrêt de bus. L'arrêt de bus a venu du général Végan. Il y a un équipage qui vient de passer. Il vient de se faire caillasser par les individus. Les casseurs s'attaquent maintenant à une voiture de police. Les policiers décident alors de reconquérir le terrain à pied. Il passe devant l'abri bus, détruit à coups de projectiles. Un autre, un peu plus loin, a été brûlé. Mais les casseurs se déplacent très vite et vont franchir un pas supplémentaire dans la violence. Ils poussent maintenant une voiture au beau milieu du rond-point et lui mettent le feu. Rempli de cocktails Molotov, la voiture s'embrase. Et dévale l'avenue en marche arrière. Les pompiers parviennent à éteindre l'incendie, mais le bilan est lourd. Donc il y a eu au moins un véhicule d'incendier au milieu de la route. Ils ont incendié quelques poubelles pour faire des barricades, pour nous empêcher d'intervenir, pour l'intervention des pompiers. Après, au niveau des dégradations, a priori, il y a peut-être 2 ou 3 abris bus qui ont été dégradés, dont un incendier apparemment. Le propriétaire de cette voiture aura une bien mauvaise surprise le lendemain matin. Grâce à l'aide du CSI, policiers et pompiers ont réussi à intervenir très vite. Ils ont peut-être évité une nuit d'émeute dans la cité. Le lendemain, les caméras disposées dans les rues de la ville vont encore être mises à contribution. Une équipe est en patrouille quand, tout à coup, une golfe grise fonce dans la cité à une vitesse folle. La voiture n'a pas hésité à percuter la porte avant du véhicule de police. L'équipe la prend immédiatement en chasse. Elle alerte le CSI. On a une Golfe qui a refusé d'obtempéré. 46 de CSI, la couleur de la Golfe. Elle parle en direction Végan, une Golfe grise. C'est parfaitement reçu pour le CSI. Là-bas, là-bas, là-bas. Là-bas, là-bas, là-bas. Sens interdit, refus de priorité. La voiture grille un stop et continue sa course folle en prenant un rond-point à contresens. En direction Duclos. Oui, l'affirmatif, ce 46 de CSI, donc le véhicule vient d'emprunter Phileas Lebeg, en train de remonter. Direction la 2 fois 2 voies, avenue Burie-Saint-Etne-Moyen. La Golfe a pris de l'avance, mais les policiers sont toujours au contact. Oui, 71 de 46, demande des renforts au niveau du stade Duclos à Ravel. Donc 2 individus à bord. Mais qui sont les occupants de cette voiture folle ? Un conducteur sans permis, des braqueurs en fuite. La voiture a-t-elle été volée ? Tous les scénarii sont possibles. Les caméras ne la lâchent pas des yeux. Elle est partie se foutre dans l'impasse à Maurice Ravel. Elle s'est mise à l'impasse, dans le fond. Elle est là, elle est là, elle est là, elle est là. Elle est là-bas, regarde. Avance un peu, avance un peu, pire. Donc le véhicule, pour l'instant, n'est pas ressorti à l'impasse de Ravel. La Golfe vient de disparaître, mais elle est forcément dans la cité. Les policiers quadrillent les parkings. L'un d'entre eux reste à bord du véhicule pour surveiller les environs. Donc là, on est en pédestre, aux abords du stade Duclos. On rentre dans Ravel en pédestre. Au pied de chaque barre d'immeuble, un parking. Joël et ses hommes les inspectent, les uns après les autres. Et ils ont de la chance. C'est celle-là, c'est celle-là. Là, on a le véhicule. Là, on a le véhicule. On a le véhicule en vis-à-vis du 3. Regarde, il y a du blanc, il y a le blanc de la portière de chez nous. Il y a encore le téléphone sur le siège et tout. Aucun doute, il s'agit bien de la voiture qui a percuté les policiers. Mais les occupants se sont volatilisés. Joël espère que les caméras de surveillance vont les aider. Transmettez 46 pour le CSI. Vous avez fait une relecture des images pour voir si on pouvait identifier le conducteur. Affirmatif, c'est en cours, 46. Pour le passager, c'est sûr impossible de l'identifier. Il est dans l'angle du rétroviseur intérieur. Par contre, le conducteur, c'est fort probable. Cependant, avec le reflet du soleil ou... Enfin, je ne sais pas si c'est le reflet du soleil ou si le conducteur porte une cagoule sur le visage avec juste le nez et les yeux apparents. Mais à vérifier. Mais en relisant les images dans une autre rue, Thomas distingue clairement le visage du passager. Et en les visionnant à nouveau, il découvre un autre indice. Information, donc, non porteur de gants. L'individu est... Enfin, le conducteur est non porteur de gants. Si l'information peut être intéressante pour l'OPJ... Ouais, c'est parfaitement reçu. Saisie, la voiture est emmenée au commissariat. Les services de la police scientifique relèveront les empreintes du conducteur. Ils s'intéresseront aussi aux portables abandonnés sur la banquette. L'ADN sur le volant a parlé et le conducteur de la voiture a été interpellé quelques jours plus tard. Il est presque minuit et Stéphane est en patrouille. A Compiègne, comme dans de nombreuses villes, c'est l'heure à laquelle la tension monte dans certains foyers. Des drames cachés, mais d'une violence inouïe. Et l'appel du CSI ne tarde pas à se faire entendre. C'est un jeune couple qui a appelé la police. Ils viennent d'avoir un bébé et sont excédés par les tapages en provenance de l'appartement de dessous. Leur fils ne peut plus dormir et ils sont épuisés. Donc en fait, on m'a plu parce qu'ils étaient en train de se battre en bas. Ça s'insultait, ça tapait dans les murs. Et en fait, ces deux enfants, enfin, deux gamins de 15 ans, une mère et un père, et tous les soirs, ils sont bourrés. Il n'y a plus de bruit, là, si ? Là, ça s'est calmé, mais il y a 10 minutes, ça continue. Ça se reproduit régulièrement ou c'est juste... Ça fonctionne ? C'est la première fois qu'on entend vraiment une engueulière d'entre eux. D'habitude, c'est quoi ? Juste du bruit ? C'est beaucoup de voyages. Et puis c'est le soir, quoi. Et puis nous, on a un enfant qui doit... Donc, vous pouvez aller voir... Merci, en tout cas. Pour voir ce qu'ils vous disent. Très bien. Ok. Bon, bonne soirée. Il est plus de minuit, mais étrangement, c'est un des enfants qui ouvre la porte. Bonsoir. Oui. Est-ce qu'on peut voir le parent ? Oui. L'ado semble inquiet. Il va chercher l'un des parents en prenant soin de refermer la porte. Ok. Bonsoir. C'est la police. Oui. On a été appelés par votre voisinage suite à une altercation qui provient de chez vous. Ici ? Oui. Apparemment, il y a eu une altercation. Comment ? Il y avait une bonne bonne sortie ? Non. Il y a votre voisinage qui a appelé parce qu'il y avait du bruit. En tout cas, qui provenait de votre appartement. Ah, c'est pas où aussi ? Il y a mon système parce que là-haut, il n'est pas monté. La mère de famille accuse d'autres occupants de l'immeuble. Mais son comportement interroge les policiers qui suspectent un différent familial. Si on vient vous voir, c'est qu'on sait très bien. On vient pas... Là, je suis d'accord qu'il y a eu du bruit, mais il n'y a pas eu du bruit. Ouais, non, on n'a rien. Il y a eu du bruit. En tout cas, il y a eu du bruit de bruit. Vous pouvez pas fumer, par contre, avec des niveaux de cigarettes. C'est très bien. On va toujours être en train. Non, mais oui, je suis d'accord. Vous croyez, il y a eu une dispute ou quelque chose ? Euh... Non, ça criait, ça hurlait. Forcément, il y aura une dispute. Non, c'était plus, un jeu de chatouille. Les policiers ne sont pas dupes. Mais ils n'ont rien constaté et ne peuvent pas rentrer dans l'appartement sans y être invités. Après, il faut être conscient que c'est une infraction. Donc, si nous, on constate et qu'on est amené à reconstater qu'il y a du bruit qui provient à chez vous, on va verbaliser ou faire des procédures pour le tapage. C'est-à-dire que vous allez devoir payer une amende pour le tapage que vous générez. Donc, je pense pas que ça vous amuse. Bon, voilà, on compte sur vous. Très bien. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. L'équipe reprend sa patrouille mais à peine sortie du quartier, elle est rappelée à la même adresse. Selon les voisins, les bruits et les coups ont repris de plus bas à elle. Cette fois, les policiers ont bien l'intention de régler le problème. C'est quoi qu'on soit ? On doit pas se comprendre. Vos parents sont là ? Votre père ou... Votre père ? Maman. Viens. Votre père n'est pas là ? Votre père n'est pas là ? Bien sûr. Vous avez l'impression qu'il est là. Moi aussi. Voilà, vous l'appelez. Pourquoi le jeune garçon a-t-il tenté de cacher la présence de son père ? Que s'est-il passé ce soir derrière cette porte ? Est-ce qu'on peut voir votre mari ? Parce qu'a priori, c'est la seule personne qu'on a fait vue et qui a prévenu le père de comprendre le problème ? A l'intérieur de l'appartement, aucune trace du père. Il s'est réfugié dans les toilettes et finit par sortir le visage en sang. Le père de famille a le visage tuméfié et la bouche en sang. Fortement alcoolisé, il n'apprécie pas du tout l'arrivée des policiers. Derrière lui, ses deux fils sont sous le choc. Le plus jeune tente de calmer son père, le plus âgé lui, n'intervient pas. Vous êtes locataire ici ? Regardez-moi, est-ce que vous êtes locataire ici ? Non, c'est madame qui est locataire, c'est madame qui nous laisse rentrer ici. D'accord ? Donc vous n'allez pas me dire on n'a pas le droit de rentrer, on a le droit de rentrer ici. La dame nous laisse rentrer, on est déjà venu une première fois pour ça. Est-ce que c'est compris ? Monsieur, est-ce que c'est compris ? Monsieur, regardez-moi, je vous parle. Monsieur, regardez-moi. Monsieur, regardez-moi, je vous parle. Selon la mère, son ex-mari est sous le coup d'une décision de justice. alcoolique et violent, il n'a plus le droit d'approcher sa famille. Ce soir, à cause du froid, elle a accepté de lui ouvrir sa porte et le cauchemar a recommencé. Est-ce qu'on peut me la planter ici en justice ? Non, tu l'as en p***. Non, non. Mais pas de... Mais pas de... T'as une graisse comme ça ? Elle ne m'entend pas moi, là, c'est... Mais pas de la répéter. Mais monsieur le mondant, on va vite la voir, je vais vous expliquer pourquoi. Vous n'avez rien à faire ici. Est-ce que c'est clair ? Oui, on va nous sortir ici. Attends, 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 toi, tu l'as en route, toi ? Moi, je suis un vrai militaire. Moi, je suis l'armée. Moi, je suis ton... L'homme insulte Stéphane et commence à le provoquer. Là, tu l'as donc, je suis de la m***. Il devient urgent pour les policiers de le faire sortir de l'appartement. Mais l'homme ne va pas se laisser faire. Les filles de p***, c'est les bâtons. Non, 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 je te reste... Non, je vous laisse avec les yeux. Arrêtez de nous inciter, monsieur. Là, vous ferez être les bâtons. Là, vous ferez être les bâtons. Non, non, c'est vous qui nous a sentés. Là, vous l'a voulu. Deux fois, c'est... Vous voyez, nous avez rejeté ses chaussures. Ils sont de ton vison, aussi, si vous avez... Pas facile pour le jeune garçon de voir partir son père de cette façon. Vous venez ? Au revoir, papa. Vous venez ? Non, je vais le refaire un bisou, enfant. Ouais, moi aussi. Vas-y. Non, je vais le refaire un bisou. Maman ! Maman ! Maman ! Le père de famille est emmené au commissariat. Il sera entendu le lendemain, après une nuit en cellule de dégrisement, pour donner sa version des faits. Mais selon son plus jeune fils, son grand frère se serait interposé pour protéger sa mère. C'est mort. C'est mort, c'est mort. C'est moi qui me suis le moins battu, on va dire. Genre, parce qu'il y a eu des petites bagarres entre ça pendant toute la soirée. Moi, j'essayais plus de séparer qu'autre chose. Même quand la première fois, quand vous êtes venus, j'essayais de faire genre... On faisait du bruit, tout ça. Mais après, c'est pas passé, non. Après, il était bourré, là, continuait, là, continuait. On peut plus le défendre. C'est pas trop bon pour vous, prendre ça sur vos épaules ? Vous êtes plus jeune ? Ça m'est déjà arrivé avant, donc... Lui, à quel âge ? L'âge, il est 16 ans. C'est un peu tôt pour un enfant d'assister à son spectacle ? Ouais, quand même. Ça me fait de la peine. Je me dis que c'est mon père, quoi. Vous espérez que ça s'arrange, quand même ? Bah ouais, c'est problème d'alcool, surtout. Des problèmes d'alcool qui ont déjà mené son père plusieurs fois en prison. Non, j'ai pas passé beaucoup de temps. Mais des petites peines, j'en ai vécu beaucoup. Plusieurs petites, alors ? Ouais, plusieurs petites, mais plusieurs d'établissements. Ah, Ony, Nantes, Moche au Conin. Vous avez fait le tour de fond, ça ? Ouais, là, on va en faire une autre. Mon père était un compier dans les années 90. Mais apparemment, elle a fermé, la prison de compier. Cet homme a été, une fois de plus, emmené en cellule de dégrisement à la police nationale. Relâché le lendemain, il a encore eu maille à partir avec les forces de l'ordre quelques jours plus tard. Le lendemain matin, c'est dans la cité du Clos des Roses que les caméras observent un petit jeu auquel certains jeunes se livrent souvent, les rodéos. Le but, faire du bruit, prendre des risques et défier les autorités. excédés par les nuisances sonores, les riverains appellent au secours les policiers qui viennent inlassablement pour tenter de ramener le calme. Oula, ça va marcher en... Oula, il va ? Ta mère et ta grand-mère et ta grand-mère, la... A chacun de leurs passages, les équipes se font insulter et caillasser. Ce matin, les policiers essaient d'entamer la discussion avec un des chefs de bande. Regardez ce qui nous balance, là. Vous prenez ça sur la tête, vous croyez qu'on reste comment, là ? Ah, moi, je suis allé. Non, mais c'est l'heure de message. On n'est pas là pour... Si on me casse pas les couilles, je casse pas les couilles. À partir du moment où on nous cahasse, on va revenir. C'est dans le temps. Et la loi va s'appliquer. Les bandes considèrent ce quartier comme leur territoire, mais les policiers ont pour mission d'assurer partout la sécurité des habitants. Aussi, le quartier, c'est le quartier. Le quartier, c'est pas la vie. Il faut qu'on aille dans les quartiers, on va à la victoire, on va partout. Tu sais combien on a d'appels par jour ? Tu sais combien on a d'appels par jour pour les motos ? Tu crois qu'on en a pas ras-le-bol de venir prendre les motos ? On passe parce qu'on fait notre boulot. Maintenant, on fait des patrouilles dans tous les quartiers de Montréal. Joël et son équipe quittent le quartier dans le calme. Ce matin, un début de dialogue s'est ouvert. Un premier pas. Déjà, on a réussi à discuter, donc déjà, c'est déjà pas mal. C'est important, ça, de... C'est important de leur faire comprendre qu'on reculera pas, donc... Et que la loi s'appliquera dans leur quartier au même titre que tous les autres quartiers de Compiègne. Ils ont toujours leur réponse, quoi. C'est leur quartier ? Ouais, mais bon, c'est... La loi s'appliquera aussi ici et faut qu'ils le compagnent aussi, quoi. Un peu plus tard dans la journée, au CSI, Thomas vient encore de repérer une moto qui fait du rodéo, quartier du Clos des Roses, à l'endroit même où l'équipe de Joël avait entamé un dialogue avec les jeunes quelques heures plus tôt. 71 de CSI. Oui, c'est pour vous signaler un rodéo-moto avenue Général Végan, carrefour Anne-Marie-Vivée. Donc une moto de crosse de couleur verte et blanche. Bah, le voilà. En direct. 71 de CSI pour information, donc le véhicule circule toujours avenue Végan. et l'individu qui le conduit donc est cagoulé. Il porte un casse, mais il est cagoulé en dessous. Le motard multiplie les provocations. La moto tourne au rond-point, juste sous les yeux des policiers. Impossible de doubler la file de véhicules devant eux. Pas le choix. Joël prend la file de gauche à contresens. La moto est non plaquée. Le conducteur est en tenue noire avec un casque. Donc casque noir, veste noire, pantalon noir. C'est vous les m****. Ils ont pris la direction du sport de Bussy. Actuellement, ils font du ruling au niveau de la rue Siléas-Lebeg. Donc par contre, pas mal d'individus au niveau du sport de Bussy. Le motard se livre à un étrange manège. Il entre et ressort de la cité. Un piège dans lequel il essaye de faire tomber les policiers. Tiens, il est là-bas, regarde. C'est de nous attirer là-bas. Il n'y a pas à nous caillasser directement. Enfin, il y a un point d'île là-bas en bas. Il est là, regarde. Une bande de dessus. Attirer les voitures de police pour les caillasser, un piège classique dans le quartier. Mais ces rodéos ont souvent un autre but. Créer une diversion pour que les dealers puissent se faire livrer tranquillement à l'autre bout du quartier. Le jeune homme prend tous les risques. Rond-point en sens inverse. Monté sur les terres pleines, la poursuite devient dangereuse. Avant de l'arrêter, Joël veut essayer d'identifier le conducteur. Le motard est bien connu des services de police. Il n'en est pas à son premier rodéo. L'équipe le laisse partir. Pas question de risquer l'accident. Mais Joël va faire son rapport pour le juge et il ne va rien oublier. La moto n'a pas le droit de rouler sur la route car c'est une moto de crosse non immatriculée. Elle a encore moins le droit de rouler sur les trottoirs. Et le comportement du motard a mis en danger la vie d'autrui. Au total, le jeune homme risque une amende de 7500 euros environ. Si le juge accepte de la donner, cette amende pourrait calmer les ardeurs des deux roues dans le quartier. Un peu plus tard, c'est une femme en détresse qui appelle le CSI. Oui, c'est le CSI. Elle habite la cité du Clos des Roses et son frère fait une crise de démence. La patrouille intervient immédiatement. Pendant que les policiers montent chez le forcené, deux de leurs collègues protègent leurs arrières. Dans cette cité, gangrénés par le trafic de drogue, ils ne tardent pas à se faire agresser. Ils ont des trucs dans les mains, c'est qu'ils ont des cailloux. C'est cette femme qui a demandé l'assistance des policiers. Son frère serait retranché dans l'appartement. Joël est déjà intervenu au domicile de ce monsieur et il sait qu'il peut être dangereux. Il a déjà mis le feu une fois à l'appartement, donc on n'est pas... Impossible de savoir ce qui se passe à l'intérieur. L'homme est en crise, il faut penser à tout. Première chose, couper le gaz. Un des policiers vient d'effectuer un tir de flashball pour chasser les jeunes qui commencent à se regrouper. Pas question de laisser la situation dégénérer. Ils étaient là-bas au fond. Ils sont repartis derrière, donc ils vont essayer de les amarrer. La priorité, c'est de pénétrer dans l'appartement. Les policiers doivent entrer avec prudence. Sa chambre, elle est au fond, à gauche. Sa chambre, elle est au fond, à gauche. Vous êtes toutes seules ? Vous êtes toutes seules ou pas ? Il est là ou pas ? Selon sa sœur, l'individu serait seul dans l'appartement. Mais les policiers tombent sur une femme en peignoir. Que fait-elle ici ? Et surtout, pourquoi n'a-t-elle pas ouvert la porte ? Une demi-heure que je suis là, j'ai enlevé mon pantalon parce que j'étais pourri trempé. Je commence à faire la salle-bain, à ranger. Il m'a pas dit que c'était vous. Il m'a dit que c'était des gars qui avaient fait ça. Non, non. Mais j'ai entendu un peu, moi, mais... Étrangement, cette femme en peignoir se présente comme la femme de ménage. Le forcené s'est enfermé dans la salle de bain. Tu sers de la salle de bain ? D'accord ? Tu sers tranquillement. Entre tes mains, je vais rien faire. D'accord ? Tu vas te mettre au milieu de la pièce. Au bout de plusieurs minutes de négociation, l'homme accepte de sortir. Joël et ses hommes parviennent à le maîtriser. Bah oui ! Moi, je vois pas tout ça. Je suis pas à leur hauteur. Je suis déjà mort. Il faut les ramasser, les pièces. Il faut les ramasser, les pièces. Vous êtes prudents ? La vache à lèvres, elle va donner à tout le monde la vache. Je vais pas vous donner les secrets, hein. C'est bon, les Allemands, ils ont gagné deux guerres. Ça suffit. C'est champion du monde. Regardez le craint. Non, oui, moi, j'ai ça. Il craint. La sœur est désespérée. Son frère est accro au c*****. Il vit chez leur mère et sa violence devient ingérable. Il faut pas rester avec lui, quoi. Il fait l'envie de faire ce qu'il veut. Il dérange tout dans la maison. Il taxe de l'argent. Il est menaçant si on lui donne pas. Donc c'est pas une vie pour ma mère qu'a pratiquement 70 ans, quoi. Et puis on trouve pas de solution, quoi. Ça fait combien de temps qu'il est passé ? Depuis l'âge de 18 ans, il a 46 ans. On dit souvent qu'il est prêt à tuer pour avoir sa dose, quoi. Donc ça fait quand même peu à quoi. Si c'est cool, c'est cool. Si c'est cool, il ira où ? L'homme est emmené à l'hôpital où il va être pris en charge. Attention sur notre pied. En bas des immeubles, la situation s'est calmée. Mais les policiers ont essuyé des jets de pierre. Qu'est-ce que c'est, ces beaux cailloux ? C'est ce qu'on a pris tout à l'heure en attendant l'intervention. Dans ce quartier quadrillé par les dealers, porter secours est dangereux. La mission des policiers n'est pas terminée. Ils doivent maintenant assurer la sécurité des pompiers jusqu'à l'hôpital. Pour l'instant, nous, on le laisse aux urgences optiques. C'est eux qui vont traiter le dossier de ce monsieur qui est déjà connu dans leur service. Ils pensent qu'ils feront le nécessaire derrière pour qu'ils ne le relâchent pas tout de suite et qu'ils ne soient pas embêtés derrière. L'homme qui continue à délirer sera interné pendant un mois dans un établissement spécialisé en addictologie. Un tout petit répit pour sa famille. Le lendemain, c'est dans le même quartier que la police municipale part effectuer une patrouille. Une volonté assumée de se montrer quotidiennement est de ne pas laisser le terrain aux voyous. Ici, une partie des jeunes a oublié le chemin de l'école depuis longtemps. Désœuvrés, ils passent leur journée au pied des tours et quand une cave est ouverte, ils en font leur quartier général. Les policiers connaissent bien tous ces jeunes. La cave est un lieu privé. Alors Joël rappelle les règles. Donc, par contre, à savoir que le fait de squatter comme ça les caves, vous savez très bien, c'est un délit. Donc, messieurs, au bout d'un moment, il va falloir changer d'endroit. Donc, pas squatter les caves. Il y a forcément des gens qui habitent ici. Donc, leur tranquillité, ils y ont le droit aussi au même titre que vous, chez vous. Donc, vous évitez de venir squatter là. La patrouille continue car ces regroupements de jeunes sont interdits. Ils dérangent le voisinage. Donc, messieurs, on va vous demander de vous disperser. Il y a un arrêté en tiers regroupement ici. J'ai rien compris. Monsieur, monsieur, jeune homme, avec la capuche. Vous êtes en train de boire quoi, monsieur ? Bah, de la vodka. D'accord, vous me sortez une pièce d'identité, s'il vous plaît. Consommer de l'alcool est également interdit sur la voie publique. Joël doit verbaliser. Monsieur ? Monsieur ? Monsieur ? Bah, venez ici, monsieur. Vous attendez là, monsieur ? Vous allez être verbalisés. Bon. Eh, jeune homme. Oh, c'est un contrôle de police. Vous restez là, monsieur. Le jeune garçon écope d'une amende de 11 euros. La payera-t-il ? Rien n'est moins sûr. Mais Joël ne peut utiliser que les armes juridiques dont il dispose. Dans ce quartier, les provocations sont continuelles. Je m'en fiche. Mais... ... C'est quoi le souci ? Monsieur car, vous arrêtez d'insulter les gens. Sinon, je vous mets 68 euros d'amende pour un s'appoie, monsieur. On est bien d'accord. Et quand je demande dispersion, c'est dispersion. Sinon, c'est 11 euros d'amende chacun. Vous avez 14 ans ? Je ne vous permets pas, moi, d'insulter les gens. Ça s'appelle un manque de respect. Il n'y a pas d'âge pour insulter. Vous n'insultez pas, monsieur. Allez-y, monsieur. Je rigue mes freins. Je regarde bien mon... Allez-y, monsieur. Les freins sont bien. T'as vu, le vélo est bien. T'as vu, déjà, arrêtez de me tutoyer. Je suis pas votre ami, d'accord ? Mim, mim, mim. 4, 5 ans. Regroupements, squats, consommation d'alcool, tapage. Autant de nuisances contre lesquelles les équipes de police luttent sans relâche. Mais ici, ils doivent aussi lutter contre le trafic de drogue. En fait, ces 2 jeunes garçons travaillent pour les dealers du quartier. Leur mission, surveiller les allées et venues des policiers afin de permettre aux dealers de vendre sa drogue en toute tranquillité. Leur salaire, un kebab et un sachet de c***** à 5 euros par jour. J'ai bien entité, s'il vous plaît. Comment ? Pas d'habitude, du coup. Les policiers montrent aux 2 guetteurs qu'ils ne sont pas dupes et qu'ils savent très bien ce qu'ils font. En plus, je vais rester encore jusqu'à 13h45, parce que ma mère, elle me ramène des courses. Ah bah, pas ici, monsieur, vous allez quitter les lieux, de toute façon, vous n'allez pas scoter devant le hall, ça, c'est une certitude. Bah, j'ai pas de téléphone pour l'appeler. Bah, vous me donnez rendez-vous à votre mère ailleurs, monsieur. Comment ? Pas devant les halls du meuble. Un petit comment. Vous pitez les lieux, messieurs, vous restez pas là. Les 2 guetteurs s'éloignent, mais ce quartier est un haut lieu de deal. En inspectant les alentours, les policiers ne tardent pas à trouver de la drogue. Une dizaine de sachets de c*****, ici, les ventes sont nombreuses et ce petit stock aurait été très vite épuisé. Quelques sachets de c*****, eux aussi destinés à la vente. Pas une énorme prise, mais suffisamment pour énerver les dealers du quartier. Les policiers s'attendent à des représailles. Ils aiment pas quand on trouve la matière, donc forcément, ils se regroupent assez rapidement. Et pas quittent à nous faire partir d'une manière ou d'une autre. Donc c'est pour ça, vaut mieux pas qu'on pose ici, par rapport à prendre de projectiles. Après leur moisson du jour, les policiers aperçoivent un décaï du quartier. Impliqués dans le trafic de drogue. Un homme qui pose sans cesse des problèmes. Joël appelle la police nationale pour procéder à un contrôle. On fait juste un passage l'autre, puis un passage l'autre, puis un passage l'autre, et puis après on revient direct. Ouais, de chaque côté, de façon à sécuriser les machins. Monsieur, on peut l'air d'aller très bien. Au revoir. Pas de chance pour le dealer qui ne s'attendait pas à croiser les policiers. Dans ses poches, de la résine de ***, mais aussi de ***, une drogue dure qui peut se révéler mortelle. Le dealer n'a que 21 ans, mais son casier judiciaire est déjà bien chargé. Immédiatement emmené au commissariat, il sera placé en garde à vue. On ne gagne pas à tous les coups, mais bon, deux fois, on a gagné deux fois aujourd'hui. C'est une bonne journée. C'est une journée. Joël et son équipe reprennent leur patrouille et retombent sur le jeune guetteur au vélo. Il commence son tour de garde. Pour ne pas trop se fatiguer, il a même amené son tabouret. Cette fois, Joël le verbalise pour regroupement. Une amende de plus pour ce garçon de 15 ans. Le petit guetteur ne semble pas impressionné par cette amende. Le jeune homme quitte la tour, mais les policiers ne vont pas tarder à le retrouver. Dans la soirée, c'est une image dans le centre-ville de Compiègne qui attire l'oeil de l'opérateur du CSI. Il est une heure du matin. Un groupe de jeunes se promènent. A priori, rien de suspect, mais pas pour Rudy, qui a un oeil averti. L'homme à la capuche a été rejoint par un autre promeneur. Rudy aurait vu juste. L'homme à la capuche est un dealer, l'autre un client. Et sur l'écran, l'opérateur assiste à la transaction en direct. Et là, il sort le pain, il fait sentir, il fait sentir au client. Il remballe et hop, dans le caleçon. Et voilà, ni vu ni connu, sauf pour nous. Le dealer, qui ignore que toute la scène a été observée et même enregistrée, va bientôt avoir une surprise. Sous-titrage Société Radio-Canada Direction Place du Fange. Il est accompagné du mec avec une casquette à l'envers et capuche avec de la moumoute. Ah, c'est reçu. On est rue de Bouvines, on arrive. Le dealer est en train de rejoindre sa voiture pour continuer la tournée des clients. Mais celle-ci va être brusquement écourtée. Vous mettez les mains sur la voiture. Vous savez pour qu'on est là ? Non, vous savez pas ? Votre veste, il n'y a rien de dangereux sur vous. Les deux hommes sont plutôt sereins. Pour eux, il s'agit d'un simple contrôle d'identité. Ils n'imaginent pas qu'ils ont été filmés en pleine transaction. Par poche, par poche, et vous le redemandez. Sortez tout, je vais vous faire déshabiller, ça va aller plus vite. Non, non, je ne pense pas. Éteignez votre cigarette. Jetez votre cigarette, éteignez-la, s'il vous plaît. Le vendeur se montre coopérant. Il sort le contenu de ses poches. Mais ce n'est pas ce qu'il a dans ses poches qui intéresse les policiers. Ce qu'il cherche, c'est le pain de que le dealer a dissimulé dans son caleçon. Visiblement, il ne le sort pas. Il ne veut pas le sortir. Puis là, le problème, c'est que, vu qu'il est monté dans son véhicule, il l'a peut-être caché dans le véhicule, mais les policiers municipaux ne sont pas habilités à fouiller dans le véhicule. Dans la PM2 CSI. Transmetté. Le gugus, il ne peut pas nier. J'ai les images. Je l'ai en gros plan. Il le cache dans son caleçon. Si le dealer a caché le pain de c*** dans son véhicule, les choses vont se compliquer pour les policiers. Car selon la loi, seule la police nationale peut fouiller sa voiture. Ça y est ? Vous avez un oubli ? Le tir ? À l'intérieur. Là, vous avez quoi, monsieur ? C'est pas votre sexe. C'est peut-être ce que vous avez dans votre pantalon. Il parle, hein ? A moins que vous soyez en pleine forme, mais je doute. Voilà, monsieur. Le dealer doit improviser très vite une stratégie de défense. Il essaye de se faire passer pour un simple consommateur. C'est quoi, ça, monsieur ? Hein ? C'est quoi ? C'est ma conso. Comment ? C'est ma conso. C'est vrai ? Avec les billets de 10, pareil ? Ouais. D'accord. Allez, monsieur, vous allez dessus. Bon. Nos affaires, elles sont sur le capot, c'est mort. On va la récupérer. Non, 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 non. On compte les billets ensemble. On compte les billets ensemble. Oui, on va faire ça ensemble, monsieur. Ouais, ben, on compte les billets ensemble. On va compter les billets ensemble. Vous avez des reçus, non ? Quoi, qu'il y a des reçus ? Vous commencez pas à faire de nerveux, là, monsieur. Détendez-vous. Mais il n'y a pas de nerveux, je suis tranquillou. C'est vous, là. Vous êtes en train de vous crisper. Si, c'est vous, là. Ben, je suis en train de me crisper, alors, normal. Je crois pas. Mais normal, il y avait 60 capots. Vous voulez pas compter ? On vient de vous dire qu'on allait se faire avec vous, monsieur. Allez, vas-y, moi, je suis là. Sur le toit de la voiture, en plus du pain de c*****, plus d'une centaine d'euros, probablement déjà gagnés dans la soirée. D'accord, monsieur, 140 euros. Exactement. D'accord. On a compté ensemble. Au niveau de la résine, il y a combien ? Aucune idée. J'ai attrapé ça tout à l'heure. Je l'ai payé 600 euros. L'homme maintient sa version. Il aurait acheté ce pain de résine pour son usage personnel. Mais vu la quantité, le tribunal aura du mal à le croire. Emmené au commissariat pour y être entendu, le dealer ne change pas sa version, mais elle ne va pas tenir très longtemps. C'est la police municipale de Compiègne. Ils sont fiers pour une prise de consommateur, c'est cool. Après, sachez pour votre gouverne que vous avez été filmé par le CSI. Donc il y a un opérateur qui a filmé vos agissements. Donc après, vous irez vous expliquer sur vos faits et gestes. Il n'y a pas de problème. Emmené en garde à vue, l'homme a été déféré devant un juge pour trafic de stupéfiants. Il risque 6 mois de prison. Quelques heures plus tard, le CSI reçoit un appel d'un habitant de la cité du Clos des Roses. Quelqu'un aurait cassé sa boîte aux lettres. Je vais m'intervenir au 6 rue de la Lille-en-Vac. Concernant indifférents, là, qui oppose le retirant, mais ça n'est pas que ça n'aude rien. Le retirant, elle accuse, apparemment, il a vu en train de forger sa boîte aux lettres. Ils sont tous les 2 en train de se discuter, sans guirlander, dans le hall d'entrée de l'immeuble. Un conflit de voisinage. Police de proximité. La police municipale se doit de régler ce genre de problème qui empoisonne la vie des habitants. D'autant qu'ils peuvent dégénérer très vite. Le jeune garçon aurait tenté de récupérer ses clés dans la boîte aux lettres du voisin. Mais ce n'est pas la seule chose qu'on lui reproche. Tu fais comment pour rentrer chez toi ? La gouttière pétée, c'est qui ? C'est moi. Regardez, monsieur, comme quoi je ne raconte pas des mensonges. Vous voyez, c'est quand même... C'est dangereux. Sur la vidéo, on voit clairement l'adolescent grimper le long de la gouttière qui n'a pas résisté à son poids. Les policiers connaissent bien ce jeune homme. À 14 ans, il fait partie de la bande de guetteurs qui travaillent pour les dealers de la cité. Dans le hall de l'immeuble, la situation s'envenime entre les voisins et la mère du jeune homme. Allez-y. Sérieux, vous foutez de moi ? Je vous ai eu fière de mon brecon. Vous m'avez rien vu. Vous m'avez rien vu faire du tout. Si, vous êtes en train de forcer ma boîte aux lettres. Vous m'avez rien sur moi, parce que vous m'avez perdu votre bain. Je n'avais pas de clé, rien du tout. Toute la clé, je l'ai vue. N'importe quoi, déjà, j'ai regardé dans ma boîte aux lettres, j'ai tout enlevé. J'avais allumé mon téléphone, la lumière pour regarder. Ah ouais, la seule, elle s'est abîmée toute seule, peut-être. Tu te vas plus ? Non, mais non. Écoutez, vous avez un argent, c'est plus horrible, là. C'est trop du cul, arrête de gueule sur ma mère. Les policiers sont obligés d'intervenir pour éviter que les voisins n'en viennent aux mains. Une fois le calme revenu, la mère avoue qu'elle est dépassée par les agissements de son fils. Et ça fait depuis décembre qu'il ne va plus en cours. Il a été suivi par une éducatrice, là, ça a changé d'éducatrice. Et puis ça ne change rien, quoi. Il ne veut pas aller en cours, il ne va pas. Et moi, je pars aussi à 5h du matin, il n'est pas parti, quoi. Je n'ai personne pour le garder toute la journée, quoi. Et son père ? Et son père, il ne veut pas en entendre parler. Cette femme élève seule ses enfants. Elle sait que son fils travaille pour les dealers. Mais elle ne parvient pas à le dissuader. Après, est-ce qu'il est forcé de y aller ? Je ne pense pas trop non plus. Bah, je ne pense pas non plus. Mais après, c'est vrai qu'il avait un de ses amis qui s'était fait frapper récemment. Et voilà, quoi. D'accord. Et vous savez pourquoi il a été frappé ? Bah, parce que pareil, il n'allait plus là-bas régulièrement. Après, je ne sais pas trop comment ça fonctionne. L'adolescent, qui a quitté le collège, travaille pour les vendeurs de drogue. Et dans ce job, la règle est simple. Quand on est guetteur, on reste guetteur. Interdiction de quitter son travail, sous peine de se faire casser la figure. Ce soir, les policiers vont quand même tenter de raisonner le jeune garçon. Vous n'avez aucun état d'âme par rapport à ça. Ça veut dire quoi, ça, déjà ? Un état d'âme, ça veut dire que ça ne vous touche pas. Votre mère, s'il y a des dépôts de plainte, c'est elle qui mangera, parce qu'elle est responsable de vous, elle a l'autorité parentale. Et ça ne vous fait rien de foutre votre mère dans la merde. Merci. Vous continuez. Vous vous faites *** le voisinage avec vos copains, vous foutez le bordel. Vous êtes dans les quartiers en permanence, sur des points de deal. Alors, au bout d'un moment, c'est votre mère qui va payer. Et vous, ça ne vous fait rien. Sur des points de deal, c'est ma mère qui va payer. Elle est responsable de vous. Vous n'avez pas peur de l'épuiser, elle n'en peut plus. Je suis très bien. Vous en avez qu'une. Je vais retourner à l'école. Vous êtes encore jeune. Vous faites un apprentissage, je ne sais pas. Ça va vous occuper. Oui, mais je ne peux pas faire d'apprentissage à 14 ans. Je dois attendre l'année prochaine pour faire une gym. Qu'est-ce que vous avez envie de faire ? Moi, je ne sais pas. J'étais parti en boulangerie. Ah ben voilà, ça, c'est une bonne idée. Ça gagne bien, en plus. Ils veulent tous faire boulangerie, pâtissier. Allez, bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. En les côtoyant au quotidien, les policiers connaissent bien les trafiquants et ne renoncent pas à tenter de convaincre ceux qui ont encore une chance de revenir dans le droit chemin. Pour l'heure, le calme est revenu dans la cité. Le lendemain soir, c'est vers le centre-ville de Compiègne que les policiers se dirigent. Le CSI vient d'être contacté par une brasserie de la ville car une cliente pose un problème. Le patron est encore là. Elle est interdite de séjour. Pour quelle raison ? Parce que c'est comme ça, c'est tout. Pourquoi ? Je ne vais pas vous donner de raison, madame. Vous l'aviez eu la dernière fois. Voilà. Elle arrive, elle fait un scandale. Donc, à savoir qu'il y a déjà eu des problèmes dans l'établissement avec vous, donc c'est peut-être pour ça qu'ils vous refusent l'accès. Avec moi, non, jamais. D'accord. Non, pas avec moi. Ils sont en droit de vous refuser l'accès. Mais que me reproche-t-on ? Mais j'ai demandé la direction. Parce qu'il y a eu des soucis, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Quel souci ? Des soucis avec vous par le passé dans l'établissement. Avec moi ? Oui, tout à fait. Et quel chef d'accusation ? Il n'y a pas de chef d'accusation, madame. Vous avez posé des troubles dans l'établissement, ils sont en droit de vous refuser l'accès. Donc, c'est pour ça, voilà. L'interdiction de fréquenter cet établissement semble insupportable pour cette femme. Elle donne alors des explications étonnantes. C'est parce que j'ai refusé de me livrer à la pro... Et je n'ai plus la pute du maraca ! Je n'ai jamais rien fait. Madame, madame, saluez-vous. Regarde mon visage. Mon visage est déterré. Parce que l'on m'a droguée. On a obligé à... Parce que je bois plus de l'alcool. Joël comprend très vite que la femme n'est pas dans son état normal. Elle ne semble pas alcoolisée. Aurait-elle des problèmes psychiatriques ? Et là, j'ai tout le monde qui est contre moi. Mon monsieur, un enfant. À cause de lui, j'ai été placé en garde à vue. Et ensuite, interné. Interné pendant 12 ans. On a même attaché les pieds. Plus de doute. Pour Joël, cette femme est malade. Impossible de la laisser seule dans la rue. Je me refuse de me livrer à la m****. La cantine aussi. Il y a même des gamins qui me proposent la boute. En pareil cas, la police doit faire appel aux pompiers qui emmèneront la dame à l'hôpital. Elle sera prise en charge par des médecins qui décideront des soins à donner en fonction de son état et de ses antécédents. Au CSI, un autre opérateur a repris les manettes et enregistre l'intervention, comme le veut la procédure. Alors là, nous restons sur la dame parce que la police municipale a remarqué que la dame avait un comportement un petit peu bizarre. Et pour la sécurité de tout le monde, donc nous enregistrons les images. C'est un travail de protection. Les pompiers arrivent sur place et ils vont recevoir un accueil un peu étrange. Bonsoir, madame. Vous me coupez la parole, là. Ah, désolé. Non, pas désolé. Non, non, non. Non, c'est triste, mademoiselle ou madame. Pardon, je ne vous ai pas entendu, s'il est mort. Madame. La collègue parle avec vous, c'est une collègue. C'est des sapeurs-pompiers. Les faux. Non, non, c'est des vrais pompiers. C'est des vrais pompiers, il n'y a pas de souci. Alors, vous parlez d'une capitaine, car tu prends du soleil. Je n'ai pas tout ça, madame, mais si vous voulez, j'ai mon bif qui est sur moi, j'ai la tenue, j'ai le camion. Alors là, je pense que les imposteurs, je pense qu'on ne s'en fout. Pour ma dernière, j'ai pris pas au centre ITU. Ah non, pas du tout, madame. Pourquoi faire ? Juste pour discuter. Je suis à Jeun, je ne bois pas d'alcool. Vous m'avez discuté avec nous dans le février ? Non, je refuse. Je sais une décharge. Vous habitez où ? Ça ne vous regarde pas. Vous voulez pas monter avec les pompiers, nous, on va vous suivre ? Non, non, moi aussi. Comme ça, vous s'en faites pour les pieds. Ne vous inquiétez pas. Ne vous faites aucun souci, je suis une grande fille. Non, mais en plus, j'ai plus 59 ans. Piano piano. Vous avez vu les tas des trottoirs, en plus ? Moi, je suis une trottoirienne. C'est-à-dire ? Je fais de l'humour. Ah, d'accord. Cette dame n'est pas un cas isolé. Aujourd'hui, les établissements psychiatriques ne sont plus assez nombreux. On a de plus en plus dans les rues des gens qui, voilà, qui s'imaginent certaines choses. Et c'est très compliqué sur ce genre de problématiques. Mais bon, on est bien obligés d'intervenir, de faire intervenir les pompiers, justement, pour essayer de trouver des solutions adaptées. On en discute. On en discute dans lequel on fait chaud. Non, non, ne me trichez pas. Allez-vous. Non, non. Après 30 minutes de négociation, la femme accepte enfin de suivre les pompiers à l'hôpital. Mais à l'arrivée, elle comprend qu'elle risque de ne pas sortir tout de suite et commence une nouvelle crise. « Bonjour, madame. » « Vous ne vous touchez pas. » « Alors, on ne vous touche pas. » « Par contre, j'ai 15 ans, je vous ai énervé. » « Dis-moi ce qui se passe. » « Je veux signer une décharge. » « Eh bien, non, non, non. » « Ça se passe à l'heure. » « Non, non. » « Allez, on y va, monsieur. » « Allez. » « Allez, on y va, monsieur. » Après examen, la dame a été internée pendant un mois avant de ressortir avec une obligation de soins mensuels pour se faire injecter son traitement. À Compiègne, comme dans de nombreuses villes de France, la gare est un lieu qui pose souvent des problèmes. Au CSI, Thomas remarque un jeune qui commence à se rouler un ***. Une activité illégale sur la voie publique. « 71 de CSI. » « Transmet. » « J'ai un individu devant la gare qui est en train de rouler sa future cigarette et qui va être rempli de stupéfiants. » « Ouais, c'est bien, monsieur. » « Il a une description, peut-être, non ? » « Affirmatif. » « Donc individu type européen vêtu tout de noir, manteau noir avec fourru au retour de la capuche. » « Ouais, c'est bien, monsieur. » L'équipe arrive sur place très rapidement. Mais dès qu'il aperçoit la voiture de police, le jeune homme jette sa marchandise derrière le banc. « L'homme ignore qu'il a été filmé. » « L'homme ne va pas pouvoir nier très longtemps. » « En fait, ce jeune homme se roulait un joint en attendant sa copine. » « Et les policiers n'apprécient pas ces mensonges. » « Donc vous vous dites que vous avez mis les choses derrière. » « C'est vrai. » « Ça fait ignorant, quand même. » « Oui, mais on va dire tout de suite la vérité. » « C'est des idiots. » « C'est pas... » « J'avoue que le vous dit pas tout contre des idiots. » « Pour le coup, vous l'avez un peu fait quand même. » « On voit faire, on se vient jamais par hasard. » « Je comprends le sens. » « Donc vous avez fait rien d'autre sur vous ? » « Non. » « C'est sûr ? » « Non, j'ai tout sorti. » « J'ai tout sorti. » « J'ai plus rien sur moi. » « Je sais plus rien dans mes poches. » « Le jeune homme dit-il la vérité. » « Les policiers municipaux avisent leurs collègues de la Nationale afin qu'ils emmènent ce jeune homme au commissariat. » « Ils procéderont à une fouille plus approfondie. » « Vous pouvez présenter l'individu à l'OPJ. » « Vous voulez m'emmener ? » « Oui, on va aller au commissariat. » « Je peux appeler ma copine ? Ça vous dérange ? » « Non, mais si. » Le jeune homme était venu passer le week-end avec sa copine. Mais les choses ne vont pas se passer tout à fait comme prévu. Son ami arrive en voiture. Le consommateur semble vouloir se débarrasser discrètement de son sac de voyage dans la voiture de sa copine. « Vous pouvez donner le sac, s'il vous plaît ? » « Non, non, non. » « Non, non, non. » Le jeune homme n'a pas réussi à se débarrasser de son sac. Les policiers lui demandent de le placer à l'arrière de leur véhicule. Mais surprise, dans le coffre, un chien policier. Et le contenu du sac semble le faire immédiatement réagir. « Le chien, s'il a beau, c'est pas pour rien. » « Si vous avez votre chien, s'en prie, s'en prie. » « J'ai pas pensé sur le moment. » « Je peux aller vérifier le bout de l'année. » « S'en prie. » Le week-end en amoureux commence mal. Présenté devant l'officier de police judiciaire, le jeune homme passera la soirée en garde à vue. Il sera convoqué plus tard devant le tribunal pour possession de stupéfiants. Dans les rues de la ville, le lendemain matin. « Je vous confirme bien, il y a 10 minutes de ça, il y a eu un vol à l'arraché sur le parking de 9h15. » Le CSI alerte les policiers pour un vol qui vient d'être commis. Et il faut retrouver les auteurs. Dans ce genre de situation, chaque seconde compte. « Affirmatif, je pense que je vais prendre la direction du quartier de Bellicar. » « Négatif, la question, c'est clair. » La police municipale et la nationale se partagent la zone. Sébastien tente de prendre à revers le véhicule des fuyards. « Dégage, allez, casse-toi, putain ! » « Allez, casse-toi, là ! » L'équipe de Joël opte pour la discrétion. Elle se gare à l'écart d'un rond-point. Les policiers ont eu du flair. La voiture des suspects passe devant eux. Mais alors qu'ils veulent procéder au contrôle, les suspects prennent la fuite. « Nous dirons, faisons de tempérer, on part sur la victoire ! » Au CSI, l'opérateur a peu d'informations. Pas assez pour aider les policiers sur le terrain. Il appelle Joël. « Dis-moi, t'as plus d'éléments concernant ton véhicule, là ? » « Une vestibule bleue ! » « Par rapport, il y a un collègue qui a reconnu des passagers. » « Il s'agit d'un petit sébastien ! » « Ouais, c'est bien pris pour CSI. Je te tiens au courant concernant l'immatriculation. » L'opérateur revisionne celles qui ont été tournées par les caméras situées aux alentours. « Ouais, là, sur une vidéo, effectivement, on a le signalement de l'individu qui a été reconnu formellement. » « Effectivement, c'est bien lui. » « Là, pour le coup, il pourra pas dire le contraire, quoi. » Sur le terrain, les équipes ont retrouvé la trace de la voiture. La poursuite continue. « Ah, il prend Végan ! Il prend Végan ! » « Végan, putain, Végan, c'est là-bas ? » « Ah, on est sur la victoire ! » « Oh, m**** ! On est Eugénie-Louis, dis-lui ! » L'équipe de Sébastien vient de perdre la voiture des voleurs. Elle semble s'être volatilisée dans ce quartier résidentiel. Les policiers continuent leur recherche quand, soudain, Joël lance un appel radio. « Police nationale de municipal, on a le véhicule. » « Oui, véhicule V-76 repéré, c'est ça ? » « Alternatif, vide de ses occupants. » « Donc les individus seraient partis à pied vers la rocade, direction Carrefour. » Le véhicule a été abandonné par ses occupants. Personne à bord, mais le travail des policiers n'est pas terminé. Les voleurs ne peuvent pas être très loin. « Oui, oui, il doit être dans le coin, donc, oui. » « On va grenouiller sur le secteur. » « Qu'est-ce qu'ils avaient volé ? » « Ben, on sait pas, ils ont fait un vol à l'arraché, mais on sait pas de quoi. » « Les 3, ils sont partis au courant, là-bas. » « Il est parti par là ? » « Ouais, il va faire le tour par là-haut. » Des renforts sont arrivés. Une partie des effectifs par à pied pour sillonner le secteur. « Cherche mon lourd. » « Cherche un bébé. » Autour de la zone, plusieurs terrains vagues que les équipes passent au pagne fin. Où sont passés les occupants du véhicule ? « Joël appelle le CSI pour savoir s'il a trouvé d'autres indices sur les images enregistrées. » « En conducteur, on a un individu, bon, on ne voit pas trop sa tête, mais en tout cas, les types européens, il semble avoir un bouc assez filiforme, par contre. » Un peu plus loin, une autre équipe a interpellé un des fuyards. Il est emmené au commissariat. Les policiers scientifiques tenteront de faire parler sa voiture avec les empreintes ADN. Un peu plus tard, le 2e voleur a lui aussi été interpellé par la municipale. « Sur 3 individus qui l'ont le véhicule, on en attrape 2. Après, on a un équipage police national en civil qui restait sur place au cas où le 3e apparaîtrait. Mais là, oui, ça se passe bien. En plus, la personne a été déposée plainte tout de suite. Donc nous, ça nous donne matière tout de suite à travailler derrière. C'est une belle affaire. » Une affaire qui se termine bien. Même si le 3e homme n'a jamais été retrouvé, les 2 autres ont été jugés pour vol et délit de fuite. Ils ont été condamnés à une peine de prison avec sursis. Le lendemain, au CSI, Roger entame sa journée. Il est un peu plus de 10h du matin, quand il repère une nouvelle consommation de drogue devant la gare. « 71, 2 CSI. C'est pour vous signaler une suspicion de consommation de stupéfiants au niveau de la gare de Compiègne. Deux individus assis sur le banc qui se trouve à gauche de l'entrée. A priori, deux mineurs. » Sur le banc, un jeune garçon et son copain. Les policiers les connaissent bien. Surtout le petit au blouson gris. Nous l'appellerons Théo. Théo et son ami ont bien vu les policiers arriver, mais ils n'ont même pas tenté de cacher leurs produits. Âgés tous les 2 de 13 ans à peine, ils savent qu'ils ne risquent rien. « Quand tu te lèves, jeune homme, on va vérifier, monsieur. Tu lèves bien tes bras, rien de dangereux sur toi. C'est quoi que t'as là ? » « Là, c'est une taille de tout le monde. » « Il est là, ici, là. » « Pourquoi t'as un sifflet ? » « C'est quand tu es nouveau ? » « Ah ! » « C'est surtout pour ça, je pense. » Théo est un guetteur qui travaille pour les dealers des cités. Les policiers municipaux le connaissent bien. Ils le savent livrer à lui-même, sans repères, sans modèles. Alors il tente d'appliquer la loi et aussi de lui faire prendre conscience de sa situation. « C'est quand la dernière fois que t'as été au commissariat ? » « Une semaine ? » « C'est certain de deux sons. » « Vous pouvez le ramener à l'opégie ? » « Ouais, c'est bien reçu. » Le commissariat, Théo le connaît bien. Mais il n'a pas envie d'y aller aujourd'hui. « Parce que t'es en train de consommer des stups et t'as 13 ans et c'est juste puni par la loi. » « Oh, hé, hé, tu vas te détendre, là ? » « C'est puni de six mois de prison, donc c'est le coup de... » « Ouais, hé, on se détend, d'accord ? » « Oui, je mets ça. » « Oh, tu t'énerves pas, là. » « C'est 13 ans, c'est juste puni par la loi. » Mineur, Théo ressortira le jour même. À chacun de ses passages au commissariat, les policiers consignent ses délits. La liste s'allonge, mais Théo ne change pas. Depuis l'âge de 7 ans, abandonné par ses parents, incapable de s'en occuper, il est placé en foyer. Une situation affective difficile. « Enfin, il a l'âge à mon gamin, donc forcément, on se met en tant que père et... » « Enfin, c'est compliqué, quoi. » « C'est compliqué, c'est pour ça qu'on essaie de le prendre... » « Enfin, de temps en temps, on essaie de le conseiller sur ce qu'il fait dehors, mais c'est compliqué à lui faire comprendre. » « On l'a vu grandir, donc forcément, ouais, ça reste choquant. » « Pour un gamin de 13 ans, d'être sur des points de deal ou de consommer des produits stupéfiants, de boire de l'alcool à 13 ans, c'est pas le schéma que j'aurais donné à la croissance d'un gamin. » Théo passe de foyer en foyer. Il fugue souvent, et ce soir, il a encore fait le mur. Au CSI, Thomas le repère très vite. « 46 de CSI, pour information, on a toujours la présence de M. T1, de V, ses acolytes au niveau de la gare. » « Ouais, c'est bien sûr, on va faire un passage. » Il est plus d'une heure du matin. Le jeune garçon et son copain ont préféré le banc de cet abribus au lit de leur foyer. « C'est quoi ton foyer ? » Le foyer de Théo est un foyer ouvert. Dans la journée, il est libre, mais la nuit, les sorties sont interdites. Les portes de l'établissement fermées. « Tournez-vous. Comment vous sortez du foyer ? » « Mais j'y vais pas par la porte. Tu veux surprendre ? » « Par la porte ? » « Bien sûr. » « Ou par où tu avais ? » « Par la porte. » « Ah bon, la porte, elle s'arrête. » « Ouais, si. Ça m'empêchera pas de sortir de 5 minutes. » Stéphane raccompagne le jeune fugueur jusqu'au foyer, où il sera en sécurité. Et il tient à s'assurer que l'adolescent rentre bien à l'intérieur. « Oui, oui. Comme d'habitude, c'est au courant qui sort comme ça régulièrement. » « Parce qu'à priori, il nous dit que dans 5 minutes, il va ressortir. » « Non, je crois pas que dans 5 minutes, il va ressortir. » « Mais ici, tu me connais pas, toi. » « Non, on verra ça. » « Par où il sort ? » « Bon, tu la veilles, hein. » « Voilà. » « Tu descendes par la boutière, paf. » « On fait en sorte qu'il ne ressort pas. » « Je vais le signer. » « Je vais essayer. » « Bonne nuit. » « Bonne soirée. » « Qu'est-ce que ça vous inspire pour les gamins ? » « À présent, tout dehors ? » « Du gâchis et puis les structures qui n'arrivent pas à le maintenir dans les décisions qui sont prises. » « Donc, nous, on est impuissants. » « On ne sait que le ramener. » « On sait pertinemment que dans 5 minutes, il va ressortir. » « La suite dans 5 minutes. » Stéphane ne s'est pas trompé. Un quart d'heure après le départ des policiers, Théo avait déjà quitté le foyer. Mais 2 jours plus tard, une patrouille de police vient de se faire caillasser. Plusieurs impacts sur la carrosserie. Et l'un des policiers dans le véhicule a formellement reconnu le jeune lanceur de pierre. Il s'agit de Théo. L'équipe de Lilian se met à sa recherche. Quand soudain, ils aperçoivent de la fumée derrière un immeuble. Un feu vient d'être allumé dans les poubelles. « Ah oui, d'accord, c'est des containers. » « Ils adorent me foutre le feu là-dedans. » Les policiers n'ont aucune preuve, mais ils suspectent Théo. Le jeune garçon est un spécialiste des incendies. Et ils l'ont déjà interpellé plusieurs fois sur des feux. « Ouais, il a pris la fuite, le gars qui est venu. » « Vous l'avez vu, non ? » « Ouais, je l'ai vu, mais je l'ai vu de là-bas. » « C'est trop tard. » « Un petit garçon. » « Ouais, il n'était pas énormément grand au niveau de la taille, mais j'ai essayé d'éteindre... » « Quel âge vous me donneriez ? » « Impossible, impossible de dire. » « Je m'excuse, mais... » « Heureusement, le feu n'a pas eu le temps de démarrer. » « L'équipe peut reprendre sa patrouille. » « Au CSI, Michel tente de retrouver la trace des incendiaires. » « J'ai rien, j'ai rien. Est-ce que je peux les voir ? » « La clau 5, c'est celle qui est là. » « Pour l'instant, aucune trace du jeune pyromane. » « Et là, tout ça, ça se passe au Clos des Roces ? » « Voilà, ouais. En plus, un secteur qui n'est pas totalement couvert. » « J'ai juste vraiment la périphérie qui est couverte. » Les policiers ne peuvent bénéficier de l'aide du CSI. Il va leur falloir de la chance pour retrouver Théo. Et ce soir, ils vont en avoir. À 1 km du feu, le jeune garçon et son meilleur ami déambulent dans le quartier. Et une nouvelle fois, à l'approche des policiers, ils ne réagissent pas. « C'est quoi ? » « Avenue Churchill. » « Eh, c'est d'accord. » « Le Churchill Coney. » « J'y fais quoi ? » « 315. » « T'as rien de dangereux sur toi ? » « En fait, on m'a fait quoi, monsieur ? » « T'avais caillassé des véhicules de police. » « T'as été identifié formellement ? » « Hop, dans les poches, t'as quoi ? » « Non, j'ai vu dans mon caillou. » « T'as des trucs de méchants, de dangereux dans les poches ou pas ? » « Non. » « C'est quoi, ça ? » « Sur le boutier. » « Sors-le. » « Ouais, de l'autre côté. » « Tu veux voir tes mains ? » « Si. » « T'as les mains bien sales. » Un briquet, les mains noircies par la fumée. Peu de doute pour les policiers. Théo serait bien l'auteur du feu et du caillassage de la voiture de police. « T'as les mains toutes noires. » « J'ai remis ici, j'ai ramassé des pierres. » « Des pierres ? » « Ah oui, pour les jeter aux collègues. » « Et qu'on t'a réglé avec la police tout à l'heure ? » « Non. » « Pourquoi tu veux acheter des cailloux ? » « Je n'ai pas de cailloux. » « J'ai jeté des cailloux comme ça dans le vent, en cas de juge, j'ai touché un véhicule. » Ce soir, une nouvelle fois, Théo est emmené au commissariat. Sur décision du juge, il sera placé dans un autre foyer ouvert. Un peu plus tard, au CSI, Philippe, comme ses collègues le font fréquemment, jette un oeil sur le quartier de la gare. « Oui, ici le CSI, comment dire, j'aurais besoin d'une intervention pour un individu qui est très excité au niveau de la gare. Donc il est vêtu d'un jean gris, d'un gilet bleu et d'un manteau blanc. Ah ben, il vient à l'instant de taper dans une vitre. » L'homme est seul, et pour Philippe, son comportement est clair. Même à distance, il connaît l'origine de la violence dont il fait preuve. « On voit que c'est une personne qui est fortement alcoolisée ou sous l'emprise de certains produits. Là, je pense qu'il va retaper. Ouais, voilà. Et là, justement, on a une fissure qui vient d'apparaître. Voilà. Donc là, il nous a fait un trou dans la porte. Tout va bien. » Quelques secondes plus tard, l'équipe arrive sur place. « Bon, monsieur. » « Oui, bonsoir. On se rend comment ? » « Est-ce que vous auriez une pièce d'identité ? » « Oh non, j'ai rien du tout. » « Non, j'ai bien fausse. » « Il faudra quand même nous présenter une pièce d'identité. » « Mais j'en ai pas. » Le monsieur est effectivement bien énervé et il aurait un passé chargé. « Moi, je le connais à la santé. Prenne. Bonne merci. » « Vous allez venir avec nous, monsieur. » « Ah, pourquoi ? Au placard ? » « Pour les dégradations. » « Sûrement pas. C'est pour moi. » « Je vous jogue, c'est pour moi. » « C'est pour vous qui décidez, monsieur. » « Où est la preuve ? » « La preuve, vous avez des caméras, monsieur. » « Vous avez été filmé. » « C'est faux, mon gars. » « Il y a trois caméras, monsieur. » « Ça, c'est faux. » « C'est l'opérateur qui nous a appelé, monsieur. » « Je vais voir la preuve. » « C'est l'opérateur. » « Et bon, voyez-là, voilà. » « Moi, je veux voir. » « De toute façon, vous allez venir avec nous, monsieur. » « Ah bah oui, je te suis, carrément. » « Monsieur, tournez-vous, s'il vous plaît. » « De la mort ! » « Monsieur. » « Bonne gueule ! » « Tournez-vous, s'il vous plaît. » « Je vais te taper mon autre charain. » « Non, je pense pas, non. » « Mon père, c'est un bon cœur. » « L'homme nie toujours avoir brisé la vitre. » « Il ignore qu'il a été filmé. » « Le collègue vous a dit, il y a les caméras. » « Je te dis, c'est pas moi. » « Et puis, quand tu es Nablet, tu arrives à défoncer un carreau, toi ? » « Alors, je fais rien, un dollar, il se met à l'Australien. » « T'avais bu l'alcool, là ? » « Non, non, non. » « Alors, c'est pas moi. » « Non, moi, je vois pas. » « L'homme dit vrai. » « Les contrôles d'alcoolémie seront négatifs. » « Il a sans doute des problèmes psychiatriques. » « Et là, étant donné les dégradations dont il s'est rendu coupable, oui, il y a fort à parier qu'il passe la nuit au chaud. » Un peu plus tard, la ville dort. Mais dans un immeuble, des voisins se plaignent. Ils appellent le CSI. « J'ai eu des nuisances sonores de Blaise Pascal. » « La requérons habitant à 7e étage se plaindre les voisins lui aussi. » Les nuisances sonores, un fléau contre lesquels la ville de Compiègne essaye de lutter. Les policiers savent que des conflits de voisinage peuvent très vite s'envenimer. « Qu'est-ce qu'il se passe ? » « Parce que c'est le bordel, ça fait 2 ans qu'on a été avec elle. » « Et c'est toujours le bordel, ça mûle aussi. » « Je me mets tous les jours à 3h du matin, je n'en peux plus. » « Un jour, je vais monter là-haut, mais un jour, je vais prendre ma trousse de hockey. » « Ça ne sert à rien, monsieur. » Il est 4h du matin et ses jeunes parents n'en peuvent plus. Depuis des mois, la locataire de l'appartement du dessus leur fait vivre un enfer. Le couple a même monté un dossier pour tenter d'obtenir gain de cause. « Écoutez, écoutez, voilà, parce que là, pour faire chier le monde, ça va être ça. » « Et mon mari, il y a tous les jours à 3h du matin quand même pour aller bosser, pour aller gagner la croûte que elle, madame. » « Voilà. Là, il y avait pour faire quelque chose, parce que franchement, moi, là, j'ai des jours. » Les policiers vont essayer de raisonner les responsables du tapage. « Bonsoir, la police municipale. » « On a été appelé pour le bruit qui provient de votre appartement. » « Qui est locataire ? » « C'est elle. » « D'accord. » « C'est elle, c'est qui ? » « C'est qui ? » « D'accord, elle peut venir. » La jeune fille brune, qui se cachait derrière la porte, est la locataire officielle de l'appartement. Mais elle ne semble pas décider à s'expliquer avec les policiers. « Je vous invite. » Finalement, la jeune fille explique qu'elle ne serait responsable de rien. « Après, vos amants, il faut respecter le voisinage. » « Il n'y a pas de musique, on ne peut pas de bruit. » « Si les appartements, ils sont mal faits, les murs, on entend qu'on entend chez le voisin, on entend quand il parle, on entend tout. » « Je suis la seule jeune d'ici, ça y est. » « Parce qu'eux, ils m'arrêtent, tous les jours, ils cassent ma boîte aux lettres, ils cassent ma porte. » « Moi, je ne fais rien. » « Et eux, après, par contre, comme je suis jeune et que je laisse couler, ils m'enfoncent, par contre. » « Si vous ne trouvez pas tranquille, ils sont dans vos voisins, ils ne vont peut-être pas dans le milieu aussi derrière. » « S'ils nous rappellent, si on est rappelés par d'autres personnes... » Pas d'amende pour le moment. L'équipe espère que les jeunes filles ont compris le message. Mais les policiers n'ont pas encore quitté l'immeuble, que le bruit reprend de plus belle. Les policiers remontent et cette fois, le ton va changer. « Je crois qu'il va falloir faire quelque chose parce que là, ça ne va pas être possible. » « Je ne vais pas passer pour vous prévenir de faire moins de bruit et que ça soit encore pire quand on part. » « Soit vous prenez les mesures adéquates tout de suite, vous faites évacuer votre appartement et qu'il n'y ait plus de bruit. » « Ils n'ont pas de voiture, on attend qu'ils viennent chercher. » « Ils peuvent sortir à temps que d'or. » « Je ne vais pas les faire à temps que d'or. » « Il faut que ça soit clair. » « On ne peut pas passer au papier. » « Oui, ça va se calmer dans un jour dans le milieu de temps. » « Vous étiez à deux minutes, je parlais en deux minutes comme ça. » Devant l'insolence des jeunes filles, le policier décide de verbaliser. « C'est une amende forfaitaire de 68 euros que vous recevrez par courrier. » « Est-ce que vous reconnaissez l'infraction ? » « Oui. » « Est-ce que vous reconnaissez l'infraction, le fait d'avoir créé des troubles et le tapage ? » « Oui. » « Est-ce que vous voulez signer ? » « Oui. » « Est-ce que vous êtes obligés de signer ? » « On vous demande de signer. » « Je vais me casser. » « Je vais signer sur l'écran. » « On n'ira plus pour une amusance. » « C'est favorisé pareil. » « Faut comprendre. » « Pendant ce temps, au CSI, Rudy observe un homme qui profite de la nuit pour se livrer à un étrange manège. » « Oui, j'ai un individu suspect, là, qui trifouille, pardon, au vélo au niveau de la gare. » « Oui, Victoria, on fera attention. L'individu est accompagné de deux chiens. » « Et là, il est en train de démonter une roue sur un des vélos. » L'homme n'est pas en train de bricoler. Il profite de l'obscurité pour voler une roue sur un vélo. » « Il repart à vélo avec une roue qu'il a piquée sur un des vélos. » « Il tourne en direction vers Jamiens. » « Non, négatif. Là, il va passer devant la gare. » À 7 heures de la nuit, le cycliste pensait pouvoir opérer discrètement tout en promenant ses chiens. Mais c'était sans compter sur les caméras. « Vous arrêtez, monsieur, s'il vous plaît. » « Vous arrêtez, monsieur. » Le voleur opte en paire calmement, car vous allez le voir, il a la conscience tranquille. « Vous pouvez tenir vos chiens, s'il vous plaît, monsieur. » « Pourquoi vous avez pris la roue ? On ne se serre pas comme ça sur les vélos. » « Vous avez mis la roue sur un vieux vélo abandonné, quoi. » « Là, c'était un vieux vélo abandonné ? » « Ouais. » « Qui était au niveau de la gare ? » « Ouais. » « Je ne pense pas que ce soit un vieux vélo abandonné. » « Je ne sais pas, mais ça, il a des rouges. » « Il a des rouges sur un plat et qu'il manque de pièces dessus. » « C'est pas une raison pour prendre un vélo. » « Ou prendre une pièce de vélo. » « C'est pas obligatoire, monsieur. » « Vous n'avez pas à prendre quoi que ce soit dans la rue, sur la voie publique. » « Vous n'êtes pas chez vous, ça ne vous appartient pas. » « Bon, monsieur, ça va être très, très compliqué. » « Si vous ne voulez pas donner votre nom, on va être obligé de vous emmener. » « De toute façon, ça reste un vol. » « Si vous refusez de donner votre identité, ça va se compliquer. » « Pour l'instant, on reste là, monsieur, c'est tout. » « Devant l'insistance des policiers, le voleur commence à entendre raison. » « Alors, votre prénom ? » « Une date de naissance. » « Fin de la promenade pour ce monsieur. » « À Compiègne, les vols de vélo sont en augmentation. » « Alors, c'est tolérance zéro. » « Vous pouvez l'aviser directement. » « Vous nous présentez l'individu. » L'officier de police judiciaire tient à l'entendre immédiatement au commissariat. Mais il y a un problème. « Le problème qu'on va rencontrer, c'est que le monsieur est actuellement avec deux chiens. » « Deux chiens. » « Et donc, on a son identité et le CSI, il y a les images. » Sauvé par ces deux chiens, l'homme peut finalement rentrer chez lui. Mais il devra se présenter le lendemain au commissariat, où il sera entendu par l'officier de police judiciaire. » Le lendemain, le jour s'est levé sur la ville, quand Thomas reçoit un appel au CSI. Un incident vient de se produire dans les transports en commun. « 16h55 ? » « Ok, ça marche. » C'est dans un bus que les faits se sont déroulés. Un des passagers aurait été tasé par un autre. « 61 de CSI. Pour information, d'après le GSP, les faits se seraient commis en gare. » « Et les individus auraient pris la fuite direction Monoprix. » « Un type africain, le second nord-africain. » « Donc vêtus d'un jogging blanc avec un bas de jogging noir et des bandes rouges. » « Donc ça serait passé en gare à peu près vers 16h55. » « Les agresseurs seraient deux et avec un peu de chance, ils sont encore dans le secteur. » « Sur le quai, des jeunes se promènent et l'un d'eux porte un jogging qui pourrait correspondre à celui de l'un des agresseurs. » « Enlevez votre main, là. » « Le jeune homme pourrait être encore porteur du taser, mais il semble calme. » « Pendant la fouille, ses amis expliquent avoir peut-être vu les agresseurs de l'autre côté du pont. » « Vous avez vu des gens partir en courant ? » « Oui, à l'instant, vous êtes passés sur le pont. » « D'accord. Ok, c'est bon. » « Ouais, quand vous êtes passés sur le pont, ils vont courir. » « Et là, vous dites qu'ils sont partis en courant, non ? » « Ouais. Ok. » « C'était un mec avec un truc rouge. » « Par contre, c'est parce que vous avez le même jogging que lui. » « C'est parce que vous avez le même jogging que lui. » « Vous avez le même jogging que lui, c'est bonhomme. » Au CSI, Thomas revisionne les images. « Ah, ils sont là. » « Ah oui, on les voit bien, disons. » Effectivement, sur le pont, deux jeunes semblent pressés de quitter la gare. Leur tenue correspond parfaitement à la description donnée par la victime. « Donc c'est bien les descriptions qu'on avait, haut de jogging rouge et blanc. » « Donc c'est bien ça. » « C'est aussi courguimer en courant côté Bélicartus, jusqu'au Bélicartus. » La police dispose de tous les éléments. Une description précise des agresseurs et le quartier vers lequel ils se dirigent. L'interpellation est imminente. Mais Thomas reçoit un appel étonnant de la police nationale. « Le CSI, bonjour. » « Mais j'ai pas que ça à faire, je pars en vacances. » « D'accord. » « Voilà, elle veut pas déposer plainte. » « Ok. Allez, bon courage. » « Ouais, toi aussi. » « Merci, ciao. » « C'est un peu frustrant, non ? » « Frustrant, oui et non. » « C'est qu'on entame des recherches, au final, pour rien. » « Mais après, c'est... » « C'est dommage que la victime ne dépose pas plainte. » « Parce qu'on aurait pu prouver encore une fois de plus l'efficacité des caméras. » Des caméras qui veillent sur la ville en permanence et permettent aux policiers et aux services de secours d'intervenir plus rapidement au service des victimes. » Sous-titrage Société Radio-Canada